on conclut une autre fracture diaphyseur donc nous sommes arrivés maintenant au dernier titre traitement bien sûr après la confirmation de cette fracture après l'étude radiologique on va voir maintenant le traitement avec les deux modalités ce que vous êtes en train de voir à gauche c'est le bbp donc le plâtre braquio ont été braquio palmeur le bbp ou bien le traitement chirurgical on va voir ça dans les déroulements de cette dernière partie donc le traitement premièrement le but c'est d'obtenir une consolidation certain de cette fracture n'oublie pas le risque de la pseudarthrose j'espère que vous souvenez de partie précédente donc par réduction une contention solide qui permettra une réduction fonctionnelle précoce obtenir une bonne récupération fonctionnelle intégrale le bras donc c'est un organe fonctionnel donc c'est ce dernier qui va décider le avis ou bien le pronostic fonctionnel voire professionnel du patient et traiter les complications qui sont malheureusement présentes donc le traitement premièrement orthopédique donc après réduction vous allez passer au traitement orthopédique soit du du jarret c'est indiqué dans votre support ou bien une atl bbp ce que vous êtes en train de voir dans l'illustration le coude en position de fonctionnement j'espère que vous souvenez de votre généralité donc à angle droit de 90 degrés et c'est en jusqu'au la métacarpo phalangien d'où la nomenclature bacchio pour le bras onté brachio l'avant-bras et même palmaire parce que ce dernier se plâtre il va arrêter ou bien il va achever jusqu'au cinquième doigt pour l'articulation mitacarpo phalangien donc ce dernier est mis en place sur la face et sur la face postérieure du membre il va immobiliser le foyer fractureur en coussin abducteur placé sous l'aisselle pour diminuer le risque de capsulite rétractile on répète lorsqu'il s'agit toujours d'une immobilisation on risque à devoir concernant l'épaule si vous souvenez de votre cours vient du chapitre concernant le complexe de l'épaule c'était une rétraction du parti molle ou bien elle est aussi nommée la capsulite rétractile donc c'est parmi les complications majeures ou bien parmi les causes de la raideur articulaire rétraction des parties molles ou bien capsulite rétractile un autre traitement c'est le plâtre de caldoet donc le voilà donc c'est un dujari oui c'est un atel voilà un atel dujari et voilà c'est un plâtre bacchio antébrachio palmaire d'autre c'est le plâtre pendant de caldoet donc il est mis en place d'emblée après quelques jours c'est un bondage du coude au corps qui permettent la régression de l'œdème et les phénomènes douloureux la technique là c'est de faire un bondage donc voilà dans votre illustration le plâtre de caldoet le voilà à gauche dans l'illustration donc c'est un bondage circulant pendant deux tiers inférieur du bras coude fléchis en 90 degrés avant bras jusqu'au poignet en pronation donc le pouce en dans l'air tout ça ce sont des critères anatomiques c'est un anneau plâtré il est confectionné juste au dessus du poignet sur la partie supérieure du poitre il permet de maintenir correctement ce bretel donc voilà ça c'est le bretel qui va permettre de maintenir le bras en position la durée de cette dernière c'est de 6 à 8 risques de raideur articulaire les inconvénients de cette dernière donc il n'est pas utilisé qu'en première attention gardez-vous en tête c'est la telle du jarret voire le BABP souvent utilisé dans la consolidation de ses fractures donc raideur du coude et de l'épaule et consolidation définitive malheureusement dans deux mois et demi environ donc ce qui est favorisé premièrement le BABP vous allez cocher BABP plâtré du jarret est plus ou bien moins utilisable c'est le plâtre pendant de caldwell à l'aide de cette cette sangle vous allez voir ou bien que vous êtes en train de visualiser dans votre support et dans l'illustration donc ça c'est pour le traitement orthopédique donc d'autres traitements qui sont moins utilisés c'est le plâtre thoraco-brachial donc ce dernier risque d'avoir des complications cutanées donc le plâtre il est réalisé sur un patient assis donc l'épaule en abduction 70 degrés antipulsion de 30 rotation nulle ou externe de 20 degrés coude fléchi à 90 c'est la position de fonction voilà le plâtre thoraco-brachial c'est moins utilisé le pli du coude sera protégé avec un coton cadré pour éviter les compressions des vaisseaux une barre installée entre le thorax et le bras va soutenir le membre supérieur du plâtre c'est moins utilisé la dernière c'est la traction ou bien l'extension des unit donc elle n'est pas utilisé dans notre temps donc cette dernière cette traction vous allez la rencontrer dès qu'on va engendrer le cours gardez ça en tête la luxation congénitale de hanches vous allez voir là l'indication ou bien le l'intérêt de la traction continue du zénith dans le traitement des luxations congénitale de hanches une autre méthode c'est l'appareillage de sarmiento donc mais gardez-vous en tête parmi les traitements orthopédiques que vous êtes censés de connaître bbp et athènes du juillet surtout les bbp vous allez retenir ça voilà les deux autres méthodes la traction de zénith ou bien la traction de sarmiento voilà ça c'est l'attraction de sarmiento et là voilà la traction de zénith non pour le traitement chirurgical donc ça c'est du plâtre thoracobrachial l'illustration toujours et là voilà les atel de du jarrier maintenant on va passer au traitement chirurgical donc c'est l'ostéosynthèse par plaque à foyer ouvert le traitement là ostéosynthèse par plaque voilà une plaque qui contient quatre vis dans la partie supérieure et 4 pour la partie inférieure surtout lorsqu'il s'agit du fracture au niveau du tiers interne et là le foyer ouvert il peut avoir un abord externe voire postéro interne ou bien postérieure pure donc externe le plus fréquent utilisé donc il permet d'explorer le nerf radial donc lorsque vous allez aborder en postérieur il s'agit du passage du nerf radial j'espère que vous souvenez de la partie rappel clinique et l'anatomopathologie c'est pour cela on insiste sur ces deux titres donc le nerf radial s'agit du paralysie on va vous poser la question c'est la voie postérieure ou bien la voie externe que vous allez décider d'entrer vous allez dépister ou bien vous allez explorer le nerf radial d'autres indications c'est la voie interne donc la voie d'abord c'est l'artère humérale lorsqu'il s'agit d'une atteinte vasculaire associée donc vous êtes en train de voir ce que l'atteinte ou bien les lésions anatomique les traits des fractures et le siège c'est ces derniers qui vont juger ou bien qu'ils vont guider l'attitude ou bien le choix de la voie chirurgicale donc c'est esthétique donc c'est une plaque adaptable à tous les niveaux de la diaphyse elle peut être élargie elle permet une réparation vasculaire associée et mais c'est inconvénient de cette dernière c'est ce qu'elle expose à l'irritation du nerf médian donc externe lorsqu'il s'agit d'une paralysie du nerf radial on va explorer s'il s'agit de neurothymysis on répète j'espère que vous avez gardé en tête les trois lésions anatomopathologiques la deuxième interne lorsqu'il s'agit d'une lésion vasculaire la dernière donc postéro interne ou postérieure pure elle est proposée pour les fractures du terrain inférieur et fractures bifocales après que vous avez mis votre voie la réduction elle doit être anatomique donc pour ne pas éviter les calvicieux les chevauchements donc tout ça est à éviter donc maintenant vous êtes en train de voir une fracture de la diaphyse dans sa partie moyenne et voilà une plaque vissée qui contient quatre vis si vous allez compter quatre vis dans la partie supérieure quatre vis dans la partie inférieure c'est cette dernière qui souvent utilisée comme ostéosynthèse donc la voilà une réduction anatomique heureusement le diaphyse ont l'air bien un petit calvicieux et pas le gevauchement et pas le décalage donc l'ostéosynthèse elle doit être solide cette dernière elle permettrait une réduction immédiate de la plaque dans trois à quatre vis de part et d'autres de la fracture c'est ce qu'on est en train de parler c'est à condition du trait et de la longueur de la fracture bien de la diaphyse donc ça c'est pour le premier cas l'ostéosynthèse par plaque ou à foyer ouvert mais malheureusement cette dernière elle risque engendrer le risque septique tout ça on avait parlé dans les généralités mais si on veut éliminer ou bien réduire le risque septique on va passer à l'ostéosynthèse à foyer fermé dans ce dernier vous pouvez utiliser un enclosage centromédulaire de concher donc c'est avec un alessage ou bien clou de concher donc voilà le clou de concher et voilà la méthode pour installer ce dernier donc il est introduit par voie acromiale extra articulaire il va respecter la coiffe des rotateurs il permet une réduction très précoce donc c'est par baisser les avantages si on va vous posez vous poser la question d'enclosage centromédulaire premièrement une consolidation rapide éviter les raideurs éviter le risque septique donc c'est l'enclosage centromédulaire bien le clou de concher que vous allez utiliser d'autres méthodes ou bien d'autres matériels d'ostéosynthèse c'est l'embrochage fasciculé de akital donc ce sont des plusieurs broches de kirchiner ils sont introduits par voie postérieure au dessus de la faussette olécrânienne en voie épicandylienne elle va éviter la limitation des extensions ou bien l'extension du coude mais elle nécessite une immobilisation complémentaire par un attel plâtré pendant deux à trois semaines regardez vous en tête première première méthode première thérapeutique comme ostéosynthèse et l'enclosage centromédulaire de concher lorsqu'il s'agit dans le troisième cas lorsqu'il s'agit d'une effraction ou bien d'une lésion cutanée ouverture cutanée toujours lorsqu'il s'agit d'une ouverture cutanée on risquera d'avoir d'introduire le germe en extérieur si on va introduire le matériel d'ostéosynthèse donc lorsqu'il s'agit d'une fracture ouverte effraction cutanée vous n'avez que le recours ça tout ça c'est en clouage centromédulaire donc c'est le clou de concher que vous êtes en train de voir la voilà une plaque vissée pour les fractures diaphysiaires avec l'utilisation d'un foyer ou bien par abord chirurgical de foyer ouvert cette dernière elle a le risque sceptique et voilà troisième cas donc vous avez trois choix le troisième cas c'est le fixateur externe de hofman et de judé il est mis en place de façon délicate lorsqu'il s'agit d'une ouverture cutanée pour éviter le risque sceptique d'introduire le germe à l'intérieur donc il impose un apport un abord chirurgical des fragments diaphysiaires pour éviter les lésions vasculonerveuses et trop jeunes et réserver des fractures ouvertes ou les fractures cognitives donc trois méthodes orthopédiques ostéosynthèse à foyer fermé c'est la plaque vissée ce que vous devez obtenir la deuxième l'enclouage centromédulaire de concher voire dernièrement le fixateur externe pour les fractures ouvertes maintenant pour les indications donc vous pouvez déduire ça dès maintenant donc lorsqu'il s'agit des fractures isolées non compliquées de la diaphysie humérale on favorise le traitement orthopédique donc les fractures avec complications vous avez des fractures ouvertes vous avez des fractures avec lésions vasculaires ou bien vous avez la fracture avec paralysie du nerf radial primitif cette dernière nécessite un abord chirurgical donc on va commencer par le premier cas donc pour les fractures isolées non compliquées de la diaphysie humérale un traitement orthopédique il est traitement de choix pour les fractures spiroïdes obliques longues même si la réduction est imparfaite pourquoi la diaphysie on répète elle tolère bien une ou bien un cal vicieux un petit cal vicieux donc même si la fracture est spiroïde même si elle est oblique même si elle est longue lorsqu'il s'agit pas du risque sur le nerf radial c'est le traitement orthopédique qui est favorisé en premier plan suivi par une immobilisation par un plâtre 2 du jarret pendant la consolidation elle est obtenue rapidement de six à huit semaines elle nécessite une réduction et faites attention c'est le risque de la raideur donc l'inconvénient le seul inconvénient du traitement orthopédique c'est la raideur articulaire deuxièmement l'ostéosynthèse elle trouve son indication dans les fractures transversales ou les fractures obliques courtes donc soit par le clou de concher on revient le voilà un clou de concher ou bien par une plaque vissée ou l'embrochage fasciculé trois méthodes qu'on a vu précédemment donc deux méthodes orthopédiques voire ostéosynthèse selon les cas lorsque lorsque la réduction elle est obtenue de même façon manuelle traitement orthopédique lorsque cette dernière est difficile ou impossible passer à l'ostéosynthèse ça c'est pour le cas où il s'agit des fractures isolées non compliquées le deuxième cas le plus compliqué lorsqu'il s'agit des complications donc fracture ouverte lorsqu'il s'agit des fractures de type 1 vous allez noter cette classification des fractures lorsque vous allez engendrer le membre inférieur où on va voir la fracture de la tibia ou la fracture des deux os de la jambe donc type 1 donc à préparage ils sont traités comme fracture fermée type 2 ostéosynthèse par un plaque ou clou à foyer fermé mais le type 3 donc lorsqu'il s'agit d'une perte de substance l'impossibilité de fermer ce foyer vous allez avoir le recours au fixateur externe donc si on résume le traitement orthopédique et défavorisés lorsqu'il s'agit d'une réduction fonctionnelle sinon traitement voire ostéosynthèse foyer ouvert ou fermé fracture ouverte lésions cutanées irréversibles c'est un fixateur externe donc deuxième cas fracture avec lésions vasculaires elle impose une réduction immédiate mais s'il s'agit pas de poux toujours lorsqu'il s'agit d'une fracture avec un hématome sous cutanée une perte ou abolition voire diminution notable de poux donc c'est une artériographie ou angiographie qui va être exercée ou bien indiquée par voie d'urgence la borlacée interne comme on a vu précédemment faire l'ostéosynthèse puis la réparation vasculaire donc ce qui a ajouté pour les lésions vasculaires c'est une artériographie si on va poser ça dans un contexte clinique vous allez voir premièrement l'artériographie en urgence urgence vasculaire voire le nécrose du membre le deuxième cas le plus grave donc la lésion du nerf radial qu'on a déjà cité dès le début de ce cours donc vous avez deux choix soit un traitement orthopédique et une surveillance lorsqu'il s'agit de neuropraxie et laxonotomysis mais malheureusement lorsqu'il s'agit d'une lésion totale lorsqu'il s'agit d'une neuropraxie gardez ça donc il faut aborder un traitement chirurgical à ciel ouvert par voie externe et exploration du nerf radial et stabilisation par plaque vissée donc surtout lorsqu'il s'agit d'une neuropraxie donc si vous allez noter ou bien si on va vous poser la question dans un contexte clinique un patient qui a pas une lésion anatomique ni une lésion qui est physiologique sur le nerf il s'agit seulement d'une neuropraxie cette dernière heureusement elle tend à guérir dans les trois semaines c'est une indication à un traitement orthopédique donc toujours on préfère un traitement orthopédique éviter les complications éviter de perdre les moits tempérés fracturaires pour ne pas tomber dans la pseudarthrose j'espère que vous avez suivi ce cours bien les notions qu'on a déjà cité au début de ce cours suivi par un EMG un électromyogramme par contre neurothymysie gardez bien ce terme indication chirurgicale à ciel ouvert par voie externe pour épiciter et explorer le nerf radial et consolider par osteosynthèse voir la suture du nerf lorsqu'il s'agit d'une lésion donc dernièrement pour les complications et l'évolution donc les complications immédiates vasculaires cutanées nerveuses on a déjà cité ça dans le terrain de polytraumatisés accident de la voie publique donc le voilà un fixateur externe voilà une lésion du nerf radial c'est parmi les complications immédiates donc ça c'est complication immédiate deuxièmement les complications secondaires donc une paralysie radiale secondaire par un déplacement des fragments donc c'est un englobement du nerf par le cal voire élongation du nerf par le cal voire blessure par opératoire donc c'est pour cela on privilège toujours un traitement orthopédique le traitement chirurgical risque lui-même de provoquer la paralysie du nerf radial de façon secondaire un déplacement secondaire surtout après une fracture orthopédique l'infection toujours lorsqu'il s'agit d'un traitement à ciel ouvert le risque là d'une infection est présent donc il est grave car il expose à l'ostéite et on a un coup sur l'ostéite et l'ostéomylite chez l'enfant et là c'est la pseudarthrose sceptique donc la cause majeure d'une pseudarthrose dans une fracture traitée chirurgicalement c'est la pseudarthrose sceptique les complications tardives voilà la pseudarthrose incalvicieux et n'oubliez pas la raideur articulaire donc c'est la complication majeure donc la pseudarthrose absence de consolidation de plus de deux mois donc par immobilité de foyer de fracture une persistance de trait et la cause donc là c'est le dépériostage excessif des fragments les infections et l'interposition musculaire le risque du calvicieux heureusement il tolère un calvicieux ce segment du bras donc se voir principalement après un traitement orthopédique un calvicieux angulaire il est corrigé il doit être corrigé s'il est supérieur à 20 degrés mais un cal inférieur à 20 il restera heureusement bien tolérable les calvicieux en décalage surtout en interne c'est ce qu'on a vu dans les deux fragments les deux déplacements par les deux muscles soit le muscle grand pectoral voire le muscle deltoïde donc les groupements musculaires ils favorisent le décalage au cours de ces fractures dernièrement la raideur elle touche l'épaule et le coude donc si on vous pose la question les deux segments ou bien les deux articulations vulnérables à développer la raideur c'est le coude en premier plan le BABP surtout mais en association aussi la capsulite rétractile n'oublie pas ça une capsulite rétractile lorsqu'il s'agit d'une immobilisation de l'articulation ou bien du complexe de l'épaule donc voilà les complications orthopédiques à garder en tête surtout c'est la raideur des deux segments ou bien des deux articulations coude et épaule voilà l'électroneuromyogramme 80% heureusement des lésions du nerf radial sont la neuropraxie elle ne nécessite pas un traitement chirurgical si on va vous poser ça dans un contexte clinique c'est 80% des cas le voilà un abord externe ce dernier il est indiqué lorsqu'il s'agit d'une lésion surtout surtout le la neurothymysis section totale du nerf elle imposera un traitement chirurgical obligatoire voilà la complication majeure n'oublie pas pour ce segment c'est la lésion du nerf radial tout ça ce sont des points forts à retenir avant de conclure ce cours voilà le fixateur externe et voilà les fragments ou bien la pseudarthrose sceptique surtout donc n'oublie pas toujours les fractions cutanées ou bien fractures ouvertes c'est du fixateur externe pas d'ostéosynthèse pas de traitement orthopédique voilà donc l'oie centromédulaire voilà un cas si ce dernier il est supérieur à 20 degrés il devrait être corrigé par traitement chirurgical bien sûr mais inférieur à 20 degrés il restera heureusement tolérable par le membre ce qui caractérise le bras donc ça c'était tout ça c'était les points forts concernant concernant la fracture diaphyseur de l'hémurus on va aborder prochainement le fragment le plus compliqué dans ce ombre supérieur qui est l'extrémité inférieure de l'hémurus et vous allez noter que cette dernière notre prochain cours il risquera d'avoir des fractures intra articulaires donc un diaphyse ne comprenne pas une fracture articulaire le risque là c'est la raideur et la pseudarthrose par contre une fracture lorsqu'elle va toucher la partie inférieure ou bien le segment inférieur de la diaphyse ou bien de l'hémurus elle risquera d'avoir des séquelles sur l'articulation du coude donc merci pour votre attention bon courage on se rencontrera prochainement dans la palette humérale